Écomanvie, tu, toi, que nous recevons, avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour Tiane, bien heureuse de t'accueillir sur Écomanvie. Nous nous sommes rencontrés grâce à un chat et ensuite nous avons continué nos parcours et régulièrement nos parcours se rejoignent ou se recroisent. Et là, avec le confinement, c'est une grande chance de pouvoir t'accueillir. Et je vais d'abord te proposer de pouvoir nous raconter ton parcours avec l'éducatif et notamment pour les enfants. Donc, je te propose de te présenter. Merci Lucille, merci de ton écoute, merci de ces opportunités que je te propose. Et effectivement, je vais vous dire un petit peu mon parcours qui a été vraiment mené à partir de l'intérêt que je porte aux enfants et à l'éducation qui a toujours été le mot qui a mené ma vie. Voilà. J'ai d'abord eu un parcours de formation pour devenir éducatrice spécialisée. Je travaillais auprès d'enfants et de famille pour améliorer le bien-être, pour améliorer la communication dans les familles avec les enfants. Alors, c'était dans des conditions assez difficiles à l'époque puisque je travaillais en AEMO et donc auprès des familles chez elles pour maintenir les enfants dans leur domicile avec eux. Des familles en difficulté sociale, économique et des familles en difficulté relationnelle. Voilà. Donc, ça a été un parcours qui m'a mené progressivement à devenir formatrice. Formatrice de personnes qui elles-mêmes travaillent avec des enfants. Des enfants plus jeunes, des enfants moins jeunes. Vraiment encore autour de tout ce qui était l'éducation et progressivement, le mot « bienveillance » est venu. Le mot « bienveillance » envers les enfants, « bienveillance » envers soi aussi, est venu colorer ce que je pouvais diffuser dans les formations qui m'étaient convivus par diverses. Voilà. Et de là, il m'est venu un intérêt particulier pour accompagner les personnes. Pour que les personnes ne soient pas accompagnées parce qu'elles étaient captives d'une formation, par exemple, mais plutôt qu'elles soient en demande de formation, en demande elles-mêmes d'accompagnement. Et progressivement, l'idée de devenir thérapeute, psychothérapeute ou quelque chose du genre a fait son chemin. Et j'ai rencontré la formation de coaching. Et pourquoi j'ai choisi le coaching ? C'est que c'est cette couleur qui m'anime aujourd'hui. C'est parce que dans le coaching, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans le présent de la personne, dans les engrenages qui coincent sur le moment, et à amener les personnes à prendre conscience de leurs ressources, à prendre conscience de leurs frais, et d'aller vers des options de plus en plus positives pour elles. De trouver les chemins qui leur correspondent à eux et qu'elles ne suivent pas un modèle de solution qui leur serait d'autre. Voilà l'orientation du coaching qui m'a vraiment intéressée, qui m'a captée. Et effectivement, maintenant, je reçois en séance des personnes qui sont mobilisées par leur emprunt au cheminement, qui sont vraiment en demande. Rarement, elles n'ont été poussées à venir, à venir me rencontrer. Elles ont déjà repris leur autonomie, leur responsabilité, rien qu'en décrochant le téléphone. pour me demander un rendez-vous, au moins une première rencontre qui est de quelques minutes au départ, et que je fais gratuitement pour que la personne puisse se rendre compte si le coaching est quelque chose qui est correspondant. Donc là, actuellement, tout ça, c'est un tout petit peu perturbé. Donc pas le coup de téléphone que les personnes peuvent te passer, ça, pas du tout, mais la suite du coaching. Donc comment ça se passe actuellement lors du confinement pour tes rendez-vous ? Comment ton activité s'est un petit peu orientée ? Comment elle a bougé ? Qu'est-ce qui se fait encore ? Qu'est-ce qui ne se fait pas ? Explique-nous un petit peu ça. Alors, ce qui se fait encore aujourd'hui, forcément, on est en rendez-vous vicieux. Voilà, on utilise la technologie moderne. Bon, je l'utilisais déjà un petit peu pour les personnes qui venaient de loin et qui voulaient alterner des rendez-vous en vicieux et des rendez-vous en cabinet pour leur permettre d'avoir moins de frais de route aussi et moins de temps à consacrer à des rendez-vous continuent. Aujourd'hui, cette exception est devenue la règle. Voilà, confinement nous met dans cette situation. Alors, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Voilà, on fait avec ces moyens technologiques qui nous sont donnés. Heureusement, aujourd'hui, on vit une époque formidable pour ça quand même. Oui. C'est assez nouveau. Voilà. Voilà. Tu vois les mêmes résultats. Pour toi, il y a une différence dans le résultat quand c'est à distance ou quand c'est en présentiel. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça ? Ou c'est la même énergie ? C'est l'envie qui compte ? C'est l'envie de partager ? La capacité de partager ? J'aime beaucoup ta question parce que dans le coaching, je trouve que dans les rendez-vous, en duo comme ça, l'environnement comme beaucoup et qu'il y ait ce rituel d'environnement est important. Donc, effectivement, lors du premier rendez-vous vidéo, il y a un ajustement qui se fait avec la personne, un réajustement qui se fait puisqu'on est dans des environnements différents. Avec les caméron, je vois un petit bout de chez eux et ils voient un autre bout de chez moi puisque là où je m'installe, ce n'est pas forcément dans le cadre. Donc, l'environnement est très, très important. Alors, c'est quelques minutes du premier rendez-vous où il y a ce réajustement. Et ensuite, il y a, comme tu dis, l'énergie, la volonté d'avancer, de cheminer qui reprend le dessus. Et ces rendez-vous sont aussi efficaces. Et je dirais que c'est assez marrant puisque aussi bien moi, la coach, que la personne qui est coachée, à la fin de la séance, on est étonnés du résultat puisque l'avancée se fait, on peut le constater, on peut le verbaliser et on se dit, mais quand même, ce n'est pas comme d'habitude. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on oublie l'outil pour se concentrer sur le vivant, sur la matière, sur ce qui est dit, qui est intéressant et puis que l'outil devient annexe en fait. C'est ça, comme quand on oublie la caméra ? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le vivant reprend le dessus et c'est important de nourrir ce vivant et ce qui incite vraiment aussi auprès de mes coachés et des personnes que j'accompagne actuellement puisqu'il est important dans cette période particulière que nous vivons de remettre du vivant dans tout ça. Donc, on va aller questionner sur qu'est-ce qu'on mange le vivant, qu'est-ce qu'on fait de vivant, quel acte physique, est-ce qu'on se remet à faire du sport, est-ce qu'on entretient ce corps qui a besoin de bouger, est-ce qu'on va en contact avec la nature, avec la jardinière qui est au bord de notre balcon, est-ce qu'on va mettre les pieds dans l'herbe, dans l'herbe, si on a la chance d'avoir un petit carré d'herbe derrière chez soi, est-ce qu'on va marcher au sport. Moi, je consacre une heure par jour depuis le début du confinement à marcher, à retrouver la nature autrement que dans le petit carré de jardin pour remettre du vivant dans tout ça, pour remettre du contact avec les oiseaux différemment dans les espaces de nature où je peux aller. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, mais il y a toujours un arbre qui peut s'offrir et offrir son accueil à un moment donné pour qu'on le regarde grandir actuellement. C'est étonnant. Oui. Il est très, très beau le message que tu passes et bien entendu, l'heure que tu passes comme ça dans la nature et tout à fait dans le cadre et dans le respect du confinement. Ça aussi, c'est important pour nous de dire qu'on peut aussi mettre le nez dehors mais en respectant les règles. Ça, c'est une des bases aussi par rapport à notre vie du quotidien et par rapport au corona et par rapport à l'émission. Ça, c'est important. Je voulais revenir avec toi. Tu es beaucoup investi auprès des enfants. Là, il y a des choses qui s'ouvrent grâce au corona parce que l'activité bouge un peu. Elle est un peu fluctuante mais liée aussi aux techniques dont tu venais de parler mais la base de tout ça, qu'est-ce qui fait que tu as voulu devenir éducatrice spécialisée ? Pourquoi ? Vers les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie d'aller vers les difficultés sociales de l'enfance et de l'adolescent que tu n'aies pas choisi dans cette branche d'éducateur spécialisé les handicapés, par exemple ? Voilà. Ou éducateur de rue. Pourquoi est-ce que tu as choisi la famille, les enfants ? Voilà. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi d'être en IME, par exemple ? Oui, complètement. Je comprends. Et ça me fait retoucher, effectivement, les choses qui m'ont animée depuis toujours. Je crois qu'on traite bien de ce qu'on connaît bien. Et l'enfance, au sein de la famille, c'est quelque chose que forcément je connaissais bien puisque je suis la sixième enfant d'une famille de mon fils. Voilà. Une grande famille, une belle famille, comme on était à l'époque. Et pourtant, il y avait des problèmes de communication. Et pourtant, il y avait des problèmes éducatifs. Et pourtant, il y avait des problèmes d'attention. Et je pense que ce qui m'a dirigée là-dedans, c'est vraiment le fait que je sois une personne hyper sensible et que j'ai gardé, je dis toujours, j'ai gardé mes petites antennes d'enfants, ma sensibilité d'enfants. Et ce qui me dirige vers eux et ce qui me dirige aussi vers les adultes, c'est que je vois cette partie d'enfants chez chacun en permanence. Je sens les micros émotions. Avec ma super sensibilité, je sens ces choses qui vibrent à un moment donné, qui peut-être jouent une musique un petit peu sensible, un petit peu... faire des choses qui sont difficiles à vivre. et j'ai l'élan d'aller contribuer, d'aller aider ces personnes, d'aller aider ces enfants dans ce qui est en train de vibrer à ce moment-là, qui vibre un peu moins juste et qui est dans quelque chose qui va vers la difficulté. J'ai toujours l'habitude de dire qu'en fait, tous les adultes que je rencontre, ce sont des ex-enfants. Nous sommes des ex-enfants. Il y a une part de nous qui est toujours en vibration avec ça, avec ces moments présents, avec ces émotions. Voilà, c'est ce qui m'a menée. Alors oui, les difficultés personnelles, la vie de famille, pas facile. Vous imaginez bien qu'ils ont mis tant d'enfants, c'est dans une famille de 10, c'est pas facile de trouver l'amour maternel de la même façon, l'attention paternelle de la même façon. Voilà, je pense que c'est tout ça qui m'a guidée sur ce chemin-là. Et donc, là, tu as mis une action en place grâce à une enfant de ta famille, en fait. Tu vas nous expliquer tout ça parce qu'il y a quelque chose d'émouvant aussi dans la façon dont tu en parles. Oui. Alors voilà, tu as accepté, vous allez accepter vraiment à l'émotion qui m'habite. Oui, merci. C'est vrai que Sarah, ma jeune nièce de 11 ans, avec qui j'avais des échanges téléphoniques dernièrement, mais juste dans le cadre de la famille, pendant vraiment ce confinement, elle me dit, elle me dit, j'essaie effectivement de méditer, mais j'ai de la colère et de la tristesse qui viennent et je ne suis pas bien, je suis en colère avec ce qui se passe, je ne peux pas vous voir. Et là, je lui dis, mais si tu voulais, on se donne un rendez-vous, il n'y a rien pour ça et où tu pourrais me dire, me parler, me confier ce qui se passe pour toi, quelles questions, quelles peurs tu as par rapport à cet environnement qui a changé. Et voilà, on a eu une heure de conversation où j'ai pu entendre ces peurs, entendre ces questionnements, lui faire sentir le verre à moitié plein de ce qu'elle vivait plutôt que de regarder tout ce qui n'allait pas. Et elle est ressortie de là avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de joie à vivre. Et ce qui est drôle, c'est que son petit frère de neuf ans, qui n'est pas très loin, qui dit, est-ce que Tata, elle peut m'écouter aussi ? Et j'ai enchaîné une deuxième écoute pendant un peu moins longtemps là, peut-être quoi. Là, j'ai écouté Clément qui lui me disait qu'il ne pouvait pas voir ses copains et voilà. Et comme j'ai soupçonné que le confinement allait durer plus longtemps, j'entendais que, ben lui, il avait vu comme info que l'école ne reprendrait peut-être pas. Et lui, il faisait le lien entre pas d'école, pas de copains. donc j'ai pu aussi lui envisager le déconfinement sans école avec quelques copains puisque je lui dis, tu sais, peut-être que les grands groupes ne vont pas être autorisés donc tu ne pourras pas fêter ton anniversaire avec beaucoup d'enfants. Mais je dis, peut-être que les deux ou trois copains que tu vois habituellement dans ta rue, avec eux, tu pourras retourner faire du vélo et faire des jeux après le confinement. Voilà, j'ai essayé de trouver dans l'instant présent les paroles qui allaient apaiser leur crâne dans toute une simplicité. Et parfois, je peux comprendre que les paroles sont en difficulté pour entendre ça, pour comprendre, voilà, pour en avoir le temps. Il y a les gens qui confinent et qui télétravaillent. Il y a aussi les parents qui sont à fond dans l'accompagnement des deux voix et une fois qu'ils ont donné toute cette énergie. Comment trouver encore de l'énergie pour écouter son enfant ? Donc voilà, j'ai beaucoup d'un rendez-vous gratuite actuellement pour ça. Voilà, c'était ça que je voulais entendre. Donc du coup, tu proposes des rendez-vous gratuits pour les enfants. Tout ça avec l'écoute d'un parent silencieux à côté quand ils ne te connaissent pas de façon à ce qu'ils puissent garder aussi un contrôle sur les choses qui se passent et le retravailler après. C'est bien ça. Oui, tout à fait. C'est une très belle intention. Et donc, tu accueilles comme ça les enfants ou les adolescents de quel âge à quel âge ? À partir du moment où les enfants sont capables d'envisager de parler avec moi en visio, c'est plus sympa, ils connaissent, ils voient ma bouille, ça peut être intéressant. Ça peut être à partir de n'importe quel âge. Voilà, on va dire à partir du moment où ils sont dans les questionnements peu profonds, on va dire 7, 8 ans. Peut-être les parents connaissent leur enfant pour me les confier pendant quelques minutes d'écoute. Voilà, et puis jusqu'à je vais dire 16, 17, 18 ans, pourquoi pas. Voilà, dans cette écoute gratuite que je propose à Clément, le temps de confinement et peut-être même après. Eh oui, eh oui. et donc comment on fait pour te joindre par rapport à un besoin comme celui-là ? On te joint sur ta page Facebook ou on te joint où ? On peut me joindre sur ma page Facebook qui s'appelle Questions de Coach, voilà, en message privé et sur cette page, il y a aussi mon numéro de téléphone qui apparaît donc c'est facile de retrouver les courants. Oui, et puis nous, bien sûr, on remettra aussi en lien sur l'émission, il y aura ton numéro de téléphone et il y aura ta page. Voilà, merci à toi, Tiane, parce que je trouve que des initiatives, on en voit pas mal, de la créativité, on en voit pas mal et puis là, maintenant, on a, comme qui dirait, un mois de recul donc notre émission, elle est tournée juste après le week-end de Pâques et donc nous avons quand même un mois de recul et un mois de mise en application de la créativité des personnes que nous interviewons donc là, aussi un recul sur ce que ça apporte, sur le bien fondé et de l'action, sur le fait de savoir comment la joie aussi que ça donne à le faire parce que là, on voit beaucoup d'émotions mais de l'émotion positive, de la joie à faire ce que tu fais. c'est beau tout ça. Je contribue aussi pendant le confinement à accompagner un autre lieu qui s'appelle la Maison Inspirée. Donc, la page Facebook, c'est aussi la Maison Inspirée. C'est un lieu qui est une véritable maison où on traite de l'intergénérationnel, où on va traiter aussi des questions d'enfants mais aussi des questions d'environnement, d'écologie et on va permettre une construction de toutes les idées, les bonnes idées que les personnes peuvent avoir. Alors actuellement, ça fonctionne sur la page Facebook mais dans la vraie vie, avant le confinement et après le confinement, dans la vraie vie, c'est une vraie maison avec des gens, des ateliers, tout un espace de coworking et je contribue dans cet espace-là pour effectivement diffuser les meilleures informations possibles envers les adultes, vers les enfants aussi et on essaie de travailler main dans la main pour diffuser le meilleur message positif pour que les gens se portent au mieux dans ces groupes de coworking. C'est beau tout ça. Si tu avais trois mots pour, je dirais, terminer et puis envoyer plein de bonnes choses dans cette période de Corona, ça serait quoi tes trois mots ? Parce que là, tu disais main dans la main, je trouve que c'est... Oui. Alors, il y a... Je trouve que c'est bien. Oui. Il y a solidarité, il y a auto-bienveillance. Prenez bien soin de vous. Et peut-être que c'est main dans la main que je vais reprendre. Oui. Oui. Je trouve que ça te qualifie bien main dans la main. C'est quelque chose... C'est ça. de beau. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. C'est un grand plaisir de t'avoir eu, de voir tes projets et de voir que surtout, tu es toujours sur les mêmes lignes. Confinement ou pas confinement, c'est toujours, toujours la même ligne professionnelle avec toujours des... Comment j'irais ? Des petites rivières, des petites pousses de chaque côté comme l'arbre dont tu parlais tout à l'heure. Mais à chaque fois, ça revient toujours sur ton centre d'activité et autour des valeurs en quelles tu crois. Je trouve ça vraiment très beau. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et vraiment, oui, effectivement, prenez soin de vous, soyez dans votre unité pour que vous puissiez rayonner de cette façon. Voilà. On va clôturer sur ces belles paroles, je ne veux rien rajouter. Merci beaucoup, Diane. Plein de belles choses. Merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada